Bonjour, mon nom est Sylvain Beauchamp et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dites-moi, j'ai une petite question pour vous. Êtes-vous un grand nostalgique des téléséries des années 50, 60 ou 70? Ou encore un fan fini de films de George Lucas ou de Steven Spielberg? Alors, si vous avez répondu oui à ces questions, j'ai quelque chose de vraiment intéressant pour vous, puisque j'ai créé une émission qui s'appelle Réminiscence et qui vous parlera de cette belle époque, mais aussi de belles découvertes que j'ai faites en fouillant sur Internet. Ça vous intéresse? Alors, restez là! Rusty et Rintintin, sortez des rangs! Loin de méconnaître votre intervention héroïque, grâce à laquelle ma vie, celle du Major Swanson et de quatre de vos camarades ont été sauvés, je dois dire qu'il n'y a pas de place dans ce fort pour des civils, quels que puissent être leur bravoure. Ce que vous venez de voir, c'est une séquence des aventures de Rintintin. Rintintin, c'est le chien en passant pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, les aventures de Rintintin, c'est une série, une télésérie qui a eu énormément de succès pour deux bonnes raisons. La première, le chien qui jouait le rôle principal et le chien qui est un pseudo-super-héros qui sauve l'humanité. Et la deuxième, la cavalerie. La cavalerie, à cette époque-là, où les films westerns étaient très, très populaires et qu'on voyait souvent des combats entre les cow-boys et les Indiens, et quand on entendait ça... Alors, ça, c'est un plaisir. Attention, la cavalerie arrive et on s'en vient mettre de l'ordre. Alors, c'était un succès assuré. Cavalerie, chien pseudo-super-héros, mix parfait, coup de cœur pour ma part. Alors, j'ai adoré cette télésérie-là. Plusieurs années plus tard, j'ai voulu réécouter la télésérie « Les aventures de Rintintin » et en faisant des recherches, à ma grande surprise, j'ai découvert que le « Rintintin » que j'écoutais à la télé n'était pas l'original. L'original était né bien avant celui-là. Et, en fait, pour vous faire un petit topo de sa biographie, « Rintintin » a été découvert dans l'est de la France durant la Première Guerre mondiale en 1978. en 1918, excusez, par un soldat américain du nom de Lee Duncan qui scrutait un campement abandonné allemand et qui a découvert une chienne qui souffrait de la famine et qui allaitait cinq chiots. Alors, il voyait bien que les chiens étaient malades. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Et M. Duncan, en voyant la scène pour pouvoir au moins sauver quelques chiens, il a pris un mâle et une femelle. Alors, il a rapporté avec lui un mâle et une femelle. La femelle, il l'a appelée Nénette. Nénette parce qu'à l'époque, les Français fabriquaient avec des bouts de laine, je crois, des petites poupées porte-bonheur que les soldats portaient à leur veston ou à leur fusil. Et apparemment, c'était des poupées porte-bonheur. Alors, la femelle, on l'a appelée Nénette pour cette raison-là. Et le chien, je vous laisse deviner son nom. Eh oui, Rintintin. Alors, pour quelles raisons, je ne le sais pas. Mais Rintintin et Nénette ont été vitement adoptés par M. Duncan, qui a tenté de sauver les chiens parce qu'il était un peu malade du fait qu'il avait souffert de la famine. Et après l'armistie, de retour chez lui en Californie, malheureusement, Nénette n'a pas survécu au retour en bateau. Mais Rintintin a survécu. Malheureusement. Alors, M. Duncan, qui s'est lié d'amitié avec son chien, lui a appris quelques trucs, des petits trucs, des plus gros trucs. Et là, il voyait que Rintintin était vraiment très talentueux et très doué. tellement doué que le chien réussissait à sauter 3,5 mètres du sol jusqu'en haut et il l'attrapait dans ses bras. Je ne sais pas si vous savez, mais 3,5 mètres, c'est quand même très, très haut. Alors, M. Duncan faisait des petits trucs comme ça avec son chien, qui est un peu spectaculaire, même qu'il a décidé de faire des spectacles de rue avec son chien. Et les gens adoraient ça. Alors, à cette époque-là, M. Duncan, sachant que le cinéma était très populaire et très à la mode, a décidé d'amener son chien pour faire des auditions et proposer ses services ainsi que celui de son chien pour faire des films. Alors, il y a passé l'audition et Ola Warner Brothers a décidé de signer un contrat avec M. Duncan et Rintintin pour commencer à faire des films. Eh oui, c'est là que Rintintin a commencé sa carrière. Alors, en 1922, Rintintin a produit son premier film qui s'appelait « The Men from Hell's River », où il jouait, il incarnait le rôle d'un chef de meurtre de chien de traîneau. Et ce film a eu un énorme succès. C'est un film muet, là, à l'époque. Alors, ce film a eu un énorme succès, tellement qu'apparemment, dans le film, le chien réussissait, ça devait être psychologique, évidemment, réussissait à avoir des émotions faciales, faciaux, je ne sais pas comment le prononcer. Alors, c'est ça. Le public a adoré, a adoré le chien, tellement qu'on lui a demandé de produire d'autres films, et il en est même arrivé à 26 films. Le chien aurait produit 26 films. Le chien était tellement populaire, il recevait des tonnes et des tonnes de lettres par ses fans à chaque semaine. Il avait sa propre loge, son propre chauffeur privé. Et, attendez, ce n'est pas fini, il avait son émission de radio. C'est-à-dire, à la radio, on l'entendait aboyer. Et ses fans adoraient ça. Alors, Rintintin, le vrai Rintintin a été aussi populaire que ça dans les années 1920. Mais là, attendez, la meilleure arrive. Quand on a créé, en 1929, la première des Oscars, la première fois qu'on a créé la cérémonie de la remise des Oscars, on a fait des votes pour savoir qui était le meilleur acteur. Alors, je vous laisse deviner pour qui le public avait voté. Ben oui, Rintintin. Alors, Rintintin a été tellement populaire qu'il a surpassé les performances des acteurs humains. Mais là, les organisateurs des Oscars ont dit, ben voyons, ça n'a pas de sens. On ne peut pas accorder ça à un chien. On va prendre celui qui a été le second choix, qui est un être humain, puis on va remettre le meilleur, l'ascar du meilleur acteur à lui. Mais en réalité, c'est Rintintin qui aurait dû le recevoir. Rintintin est le premier chien qui a eu son étoile sur le Hollywood Boulevard. C'est ça? C'est pas n'importe quoi. Alors, évidemment, le chien est décédé plusieurs années plus tard, je crois. Il est décédé en 1932. Mais M. Duncan a voulu immortaliser Rintintin. Alors, il a entraîné d'autres chiens de la même espèce. C'est des bergers allemands. Il a entraîné d'autres chiens de la même espèce. Et c'est celui-là, d'ailleurs, qu'on voit à la télé dans les aventures de Rintintin. Et il y en a eu plusieurs autres, puisqu'il y a eu un film qui avait sorti en 2010 qui s'appelait Rintintin à New York. En anglais, c'est The Cool Dog. Et bien, ça aussi, ça fait en sorte que le chien Rintintin est toujours immortel. Alors, c'était ça mon histoire sur les fameuses aventures de Rintintin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de connaître d'autres histoires comme celle-là, alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu. Et bien, je vous souhaite bonne journée. Et merci de m'avoir regardé. Et bien, je vous dis à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501